Les questions de sécurité pourraient bien être l'enjeu des élections régionales du mois de mars prochain. D'ici là, Europe 1 vous dévoilera régulièrement des sondages sur le climat électoral dans les régions. Aujourd'hui, l'Île-de-France. Selon l'enquête exclusive IFOP pour Europe 1 et la Tribune, la liste de la majorité portée par Jean-Michel Blanquer recueillerait 19% des voix, 16% pour les Verts, mais la grande gagnante serait la candidate de droite sortante Valérie Pécresse avec 30% des suffrages. Ça s'explique facilement selon Frédéric Dhabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Clairement, en Île-de-France, la région capitale, il y a un avantage pour la sortante Valérie Pécresse qui, selon les hypothèses d'attention de vote dans ce sondage, obtient entre 29 et 31%. Elle relègue largement les autres forces. On voit très bien, comme dans d'autres enquêtes de l'IFOP, à quel point un effet sortant émerge pour ces élections régionales. On a des élections régionales qui tendent à se municipaliser, c'est-à-dire que de plus en plus, les critères des électeurs vont être le bilan, le projet, l'incarnation. Très clairement, les régions et l'Île-de-France, et dans ce cadre-là, ont tiré parti de leur action pendant la période du Covid. Quand les Français et les Franciliens ont eu le sentiment que l'État était un peu défaillant, un peu impuissant, ils ont eu le sentiment que les régions et les villes étaient à la hauteur. Autant de facteurs qui favorisent le président ou la présidente sortante, en l'occurrence Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. Sous-titrage ST' 501